Salut tout le monde, c'est Romain pour Battlefield Nation et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo non pas sur Battlefield mais bel et bien sur un jeu qui ressemble très fortement, sur un jeu qui en est fortement inspiré, je parle bien évidemment de Battle Beat. Le dernier playtest a eu lieu du 9 au 11 juin et j'ai pu y participer et il faut dire que ce fut une belle découverte. A savoir que le jeu complet sort ce 15 juin au prix de 15 dollars sur Steam et il contiendra un bon nombre de choses. Il contient 6 classes, plus de 17 maps, plus de 38 armes, 8 game modes et des environnements destructibles. Et donc vous allez me dire pourquoi parler de Battle Beat sur une chaîne qui normalement ne parle que de Battlefield. Et bien justement, je vous en parle parce que ce jeu fait du Battlefield mieux que Battlefield, du moins pour ce qui en est de 2042. Je sais que certains dans la communauté apprécient Battlefield 2042 et moi j'aime y jouer de temps à autre. Mais il faut le dire, les vibes Battlefield 3 et Battlefield 4 nous manquent quand même énormément au sein de l'équipe de Battlefield Nation. Et je n'ai pas été le seul à découvrir Battle Beat et il faut le dire, nos avis sont relativement unanimes. Ce jeu, malgré des graphiques relativement simples, est tout simplement sympathique à jouer et nous rappelle la grande période de Battlefield. Alors bien évidemment les amis, vous n'aurez pas une claque visuelle comme je l'ai dit précédemment. Mais au niveau du gameplay et du gameplay, vous verrez qu'il y a de bonnes sensations et des choses très sympathiques. Alors ce n'est pas un jeu parfait, mais je pense que pour 15 dollars, ça peut quand même vous rappeler de très très bons souvenirs et vous faire passer de belles heures d'FPS devant votre ordinateur. Peu importe le nombre de joueurs sur la carte allant de 32 contre 32 à 127 contre 127, Battle Beat a réussi son pari. Faire un jeu simple et efficace qui va droit au but. Et les cartes, il faut le dire, sont relativement équilibrées. Si vous cherchez un jeu où vous pouvez également aller dans la personnalisation d'armes un petit peu poussée, Battle Beat saura répondre à vos attentes. Et malgré le fait que je défende ce jeu, je ne vais pas renommer cette chaîne Battle Beat Nation, bien évidemment que non. Mais il faut le dire qu'en tant que passionné de Battlefield, j'étais obligé de vous parler de ce jeu. Parce que oui, ce jeu a su répondre aux attentes des joueurs BF3, BF4. Du moins les personnes qui aiment ce genre de jeu. Parce qu'il est simple et parce qu'au niveau des vibes, on sent que les personnes qui ont créé ce jeu ont joué aux grandes heures de Battlefield. Et je pense que si vous êtes un passionné de la franchise Battlefield, vous devriez, si ce n'est qu'essayer, Battle Beat. Alors oui, c'est 15 dollars, ce n'est pas rien. Mais comme je vous l'ai dit précédemment, j'estime que ce jeu a du mérite. Il nous donne ce que l'on veut depuis deux ans, depuis que Battlefield 2042 est sorti, de la simplicité et du contenu. Et donc là, on arrive sur quelque chose quand même de simple et efficace. Et c'est ce qui fait plaisir. Moi, personnellement, je sais que je vais l'acheter, que je vais y jouer. Vous aurez certainement un petit peu de contenu dessus. Bien évidemment, cette chaîne restera principalement une chaîne Battlefield. Et pas que Battlefield 2042, ne vous inquiétez pas, on prépare des petites choses. Mais Battle Beat mérite le détour et mérite qu'on s'y intéresse. Là où Battle Beat frappe un grand coup, c'est dans les configurations requises. Que ce soit la minimale ou la recommandée, ce ne sont pas des configurations très élevées. Contrairement à d'autres AAA. Ce qui poussera certainement des personnes avec des PC relativement modestes à vouloir jouer ou à tester ce jeu. Et donc, je pense que ça va lui donner quand même énormément de visibilité. Et je pense que ce jeu est à surveiller dans les prochains mois. Pour ce qui en est du gameplay en lui-même, pour les mécaniques, les décales, les armes. De ce que j'en ai vu et de ce que j'ai pu jouer environ une dizaine d'heures lors du week-end de playtest. Beaucoup de choses m'ont plu. Que ce soit la manipulation des snipers ou même des fusils d'assaut. Ou tout simplement la personnalisation. J'ai un petit peu retrouvé un mélange de squad et de Battlefield au niveau des mécaniques. Pouvoir tirer son coéquipier qui est tombé pour aller le soigner à l'abri des balles ennemies par exemple. Ou alors le chat de proximité, le fait de pouvoir poser des rally points. Tout ça donne un aspect tactique hyper intéressant. Et je pense que Battlefield l'a compris. En faisant simple, ils ont réussi à faire revenir du monde sur ce type de jeu. Parce qu'il faut le dire, je pense que beaucoup de personnes en ont marre. De tous ces spécialistes et de tous ces héros avec des capacités un petit peu hors normes. Là, on retourne vraiment à la base du FPS. Comme beaucoup de personnes au sein des communautés, que ce soit Call of Duty ou Battlefield, c'est apprécier un jeu. Un jeu, voilà, simple et sans chichi. Et c'est vraiment, je pense, ce mot que je répète depuis tout à l'heure. C'est juste la simplicité et c'est ce qui fait que le jeu est bon. En tout cas, j'espère que les images de gameplay que vous avez en fond et tout ce que j'ai pu dire avec l'enthousiasme que j'ai pu vous transmettre. J'espère que vous aurez envie de jouer à ce jeu. Bien évidemment, cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée. C'est vraiment juste, je me suis dit, il faut que je partage l'expérience et les retours que j'ai pu avoir vis-à-vis de ce jeu. Parce que personnellement, j'ai apprécié vraiment la moindre minute sur ce jeu. Il est facile de compréhension, jouer avec des amis, c'est génial. Le fait de jouer avec des cubes, bon, ça fait un petit peu jeu à l'ancienne. Mais en même temps, ça ne le rend pas du tout ringard. Et je trouve vraiment que ce jeu est vraiment rafraîchissant en fait, alors qu'il a un look old school. Et vraiment, moi je vous le dis, ce jeu est à surveiller. Donc voilà les amis, c'était Romain sur Battlebeat et sur Battlefield Nation. On se retrouvera très prochainement pour jouer bien évidemment à Battlefield. Moi je vous dis à la prochaine. Et n'hésitez pas à commenter cette vidéo en me donnant votre avis vis-à-vis de ce jeu. A lâcher un like et à vous abonner à cette chaîne. Salut ! Oh le pauvre ! Oh le pauvre ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada